et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur daemon souls la version remasterisée j'espère que vous êtes chaud parce qu'aujourd'hui on a une petite zone à faire en tout cas je suis très content de vous retrouver et j'espère que tout s'est bien passé pour vous pendant notre dernière vidéo parce qu'on a quand même tué les gargouilles on a fait une zone assez assez stylé avec des chevaliers si vous n'avez pas vu du coup c'est tout non je recommence c'est lui et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur dark souls la version remasterisée j'espère que vous êtes déterminé aujourd'hui pour continuer cette aventure alors je serai content de vous retrouver aujourd'hui encore une fois franchement j'adore franchement j'adore ce que je fais en ce moment sur ma chaîne youtube j'aime bien ça fait plaisir à moi et à vous donc c'est vraiment très cool aujourd'hui on va faire alors ça va être une vidéo assez courte on va juste faire une petite zone qui est assez importante pour la suite de l'histoire et ensuite on s'attaquera à du plus lourd après avant ça on va se diriger vers l'iche-feu là on était chez andré la dernière fois on s'était arrêté ici on a acheté l'emblème d'artorias on a tué les les gargouilles et notre le boss les gargouilles si vous avez pas vu la vidéo n'hésitez pas à aller la voir c'est super bien passé pour nous là on va se diriger vers l'iche-feu car en fait ça va être beaucoup plus facile pour moi d'aller vers la porte qui nous emmène à la zone ops non pas une zone option je sais pas non c'est non c'est pas une zone optionnelle parce qu'il nous donne la clé pour la suite on va aller faire une petite zone avec un boss à la fin donc ça va trouver à les cheveux donc là on est très bien on va encore avoir nos dix fioles et si vous vous souvenez qu'on est arrivé devant la cathédrale j'ai appelé ça la cathédrale l'église là bas avec les trois chevaliers juste avant on a récupéré une clé et la clé de la cave clé de la cave voilà qui ouvre le sous-sol du village des morts vivants et en gros c'est ça qu'on va faire on va faire la zone en dessous du village des morts vivants donc en dessous d'où on était tout à l'heure je réfléchis je vais m'asseoir ici ça va enregistrer ma position ici et on est directement parti du coup on a besoin de rien de spécial jusqu'à maintenant j'ai rien comme armure donc on est toujours à poil mais il n'y a aucun problème avec ça on a un très bon bouclier une très bonne arme ça devrait bien se passer hop je vais m'occuper d'eux vous n'êtes pas obligé vous pouvez les skips hop on va passer par là ok on continue donc là on va faire un long chemin parce qu'en fait on va juste traverser toute la zone je réfléchis s'il n'y avait pas plus rapide bah si en fait si si c'est bon ok on va aller jusqu'au raccourci tout simplement surtout qu'on a tué le dragon donc ça va aller beaucoup plus vite donc là je les tue juste pour le plaisir hop là je vais les esquiver il va me laisser passer et voilà donc là je vais m'asseoir ici temps d'être tranquille et on va monter par ici du coup le raccourci vous vous souvenez qu'on avait débloqué juste après le pont où se trouvait le dragon qu'on a tué du coup le dragon on est tranquille et la clé de la cave va nous ouvrir une porte que je vous ai pas montré mais qu'on est passé devant qu'on est venu ici bon là vous allez avoir les ennemis vu que le dragon il est pas là ils vont pas les tuer voilà c'est pas très grave et en fait vous souvenez de solaire et ben juste à côté ici on a une porte donc solaire il est là bas regardez solaire il est là bas et juste ici on a une porte qu'on peut maintenant ouvrir grâce à la clé qu'on a récupéré et on peut enfin descendre du coup au sous sol du niveau pour descendre aussi rapidement vous appuyez une fois sur rond il va descendre l'échelle plus rapidement et on arrive ici alors première chose on va tout d'abord monter par ici pour débloquer un raccourci et vous allez voir où est ce qu'on va arriver hop je vais les tuer eux et on se retrouve ici je sais pas si vous vous souvenez juste là on a il veut quoi lui juste là on a le le feu qui se trouve là bas et ici à la base on était passé par là etc on a eu le chevalier noir là bas et tout et la porte qui se trouve ici c'est le raccourci vers les profondeurs donc voilà ça c'est fait on continue on a alors il a une petite zone qui est pas très longue mais qui peut être assez dangereuse quand on connaît pas donc je vais vous montrer les petites astuces alors ici boucler vers l'avant parce qu'on va avoir les chiens donc le tout premier chien il faut savoir que dans dark souls les chiens c'est pire que des boss donc là je suis un peu embêté parce que je peux pas taper avec mon arme donc je vais la prendre à demain il faut savoir que notre arme voilà attendez je vais m'occuper de je vous jure les chiens c'est pire que des boss notre arme tape comme ça en sur le côté vous avez vu elle fait un arc de clé de cercle du coup ça peut taper les côtés mais quand on prend l'arme à deux mains elle va attaquer verticalement vous avez vu voilà c'est à savoir que à deux mains on peut taper verticalement alors que à une main non on a notre chien ici avec le bouclier c'est tranquille ok alors juste ici juste à côté du puits vous avez vu il y a le puits juste là on a une porte pas du tout c'est pas celle-là du coup on entend quelqu'un à l'intérieur qui nous demande de l'aider donc on peut ouvrir la porte grâce à la clé de la demeure qu'on a acheté avec avec le marchand et on se retrouve du coup à libérer greg je crois qu'il s'appelle et en gros griggs est un magicien qu'on retrouvera à les cheveux donc pour l'instant on le laisse partir à les cheveux la petit conseil enlever votre arme de vos mains à chaque fois que vous voyez un pnj comme ça dans une zone où vous devez casser des trucs ou taper des trucs enlever votre âme de vos mains parce que il se peut que des fois vous tapez vous tapez sur sur le pnj et c'est pas vraiment cool vous avez dit que les corps dans les tonneaux c'est du loot et on prend ici toute la panoplie du sorcier plus le catalyseur du coup donc c'est tout simplement ce qui est ce que lui il a quoi est ce que je peux m'habiller enfin bon déjà je peux vous montrer la différence là je viens de mettre une ramure et voyez que les roulades elles sont beaucoup plus lourdes vous avez vu là je suis en mid rôle j'ai une roulade à moitié en fait c'est c'est très lent lourd mais il ya pire je vous assure si je rajoute ça je suis encore en mid rôle on va essayer de mettre tout pour voir ce que ça donne je mette à je sais l'espadon là c'est obligé je suis en fat rôle vous allez voir la différence pas du tout je pas en fat rôle ah ouais qu'est ce que je peux mettre d'autre qui est plus lourd l'espadon c'est le plus lourd que j'ai ah voilà avec ça voilà vous avez vu la différence ou pas il fait une roulade vraiment horrible donc ne soyez jamais comme ça vraiment et même le mid rôle cette roulade là elle peut être faisable mais je vous conseille vraiment de rester vraiment full léger et encore là j'ai l'espadon en full léger pour avoir des belles roulades comme ça et être tranquille un peu plus tard on va avoir un un anneau qui va améliorer nos roulades mais rester vraiment léger donc là je voulais mettre la robe du sorcier mais je peux pas est ce que je peux mettre le pantalon je mets le pantalon ça fait déjà pas mal et de toute façon vous inquiétez pas on va augmenter nos stats pour pouvoir porter des armures et être tranquille alors on continue par ici faites attention on a pas mal de carcasses et surtout elles ont des torches qui peuvent vraiment vous faire pas mal de dégâts vous avez vu ils vous brûlent et surtout que votre bouclier il résiste aux dégâts physiques mais si on regarde les dégâts de feu c'est 60% donc vous prenez quand même des dégâts si vous pariez avec votre bouclier on va passer par ici on essaie de les avoir un par un tranquillement voilà on prend ici du coup des humanités jumelles alors la différence c'est que les humanités simple comme ça donne 1 en humanité et les jumelles 2 et aussi les humanités vous restaure totalement votre barre de vie donc des fois quand vous êtes vraiment dans la galère contre un combat de boss vous avez plus de fioles et vous dites mince et lui reste deux trois coups et je gagne utiliser une humanité vous allez voir qu'on va en avoir beaucoup et vous allez reprendre votre barre de vie au maximum et continuez le combat alors on arrive dans cette zone du coup qui est sous la zone où on était tout à l'heure et on va avoir ici des nouveaux ennemis et des espèces de ninja je sais plus comment vraiment les appelle l'espèce de ninja qui font pas mal de dégâts qu'on peut casser ça qui font pas mal de dégâts et qui peuvent être assez embêtant parce qu'ils sont beaucoup au même endroit et surtout qu'on va voir des chiens là bas c'est un piège parce qu'en fait on va avancer dans cette rue là ils vont tous sortir des portes qui se trouve sur le côté comme ça la technique c'est de avancer et perdre de moins et vous tapez les portes et vous allez voir que vous allez tuer déjà deux ou trois ninja qui sont cachés à l'intérieur pas tous on va en avoir d'autres et vous allez voir que quand je vais passer les portes vont s'ouvrir voilà énormément ils sont censés sortir vous avez vu là déjà on a déjà tué deux il en reste encore lui voyez c'est eux là ils ont une petite dague qui fait des saignements ils ont un bouclier qui peut vous contrer très facilement et il vous lance des espèces de kunai bizarre du coup on tue celui là on va passer ici on a un petit loot le brise armure très bien là il n'y a rien donc on va avancer petit à petit on va en retrouver d'autres boucler en avant parce qu'il ya aussi des chiens et comme je vous ai dit les chiens c'est des boss ok on avance on regarde bien les coins ok voilà ici vous allez voir ils vont tous vous foncer dedans on avance un petit peu et on recule on recule on recule recule et on essaie de les avoir un par un on essaie d'esquiver les espèces de kunai bizarre là vous avez vu il m'a bloqué hop voilà et le dernier voilà la dague du bandit du coup il m'a looté sa dague et si vous regardez la dague du bandit voilà elle fait vous avez vu les effets en bas à gauche 300 en saignement donc on a saignement on a poison si je me trompe pas et ensuite les deux cercles je me souviens plus vraiment je crois que le blanc c'est des dégâts mince je sais plus comme on dit en gros l'arme c'est une arme sainte merde j'ai plus comme on dit ça va me revenir et celui tout à droite c'est peut-être des dégâts dark je sais plus bon je sais plus c'est une très bonne arme ça en vrai parce que les dégâts de saignement moi je peux pas la porter les dégâts saignement s'accumulent très rapidement vu que vous êtes très agile vous avez vu vous faites pas mal de coups en même temps donc c'est vraiment pas mal et si je me trompe pas c'est avec ça qui commence la classe bandit au tout début du jeu attend je vais vérifier un truc ok non c'est bon hop on est reparti on va avoir encore des chiens donc la boucler en avant il va venir on le tue le deuxième on le tue voilà là c'est bon on a un petit loot ici ok là on peut fouiller un peu les maisons on prend ici du coup toute la panoplie en cuir noir donc c'est la panoplie du voleur avec le bouclier cible donc ça fait plaisir je pourrais peut-être m'habiller un peu plus fait voir elle a trois et du coup si j'enlève ça ouais bof pour l'instant ils veulent pas que je m'habille on va rester comme ça et ça y est on a fini la zone vous voyez on arrive devant la salle du boss mais on va pas aller tout de suite le boss il est là on va tourner ici et on va débloquer un raccourci mais très important vous allez voir on va passer par ici on va encore avoir des ninja il y en a un là qui vous attend voyez bouge pas il veut que vous allez vers lui mais parce qu'il sait que son ami se trouve sur le côté ici en attendant que vous passiez pour le pour vous défoncer donc hop on attaque l'ami caché et ensuite on attaque le petit malin et voilà très bien alors ici on va avoir je croyais un loot tout au bout là bas on a une porte ici qu'on ouvrira un peu plus tard parce qu'on n'a pas la clé on prend le loot ici et on va retrouver un raccourci et vous allez voir où est ce que ça va ramener je vous avais dit dans dans ma toute première vidéo que tous les niveaux presque tous les niveaux sont connectés et je trouve ça excellent tout simplement c'est que en passant par ici on va se retrouver dans une zone que vous vous souvenez très bien alors je parlais d'elle c'est une marchande elle vous fait pas de dégâts c'est vraiment une marchande elle va rester ici il va vous vendre des trucs très intéressant car elle vous vend des lichens violet et des lichens rouge ce sont des lichens violet fleuris c'est ce qui va nous servir à enlever le poison l'hémorragie ou la toxine cd cd des affliction qui sont assez galère la plus galère de toutes c'est la toxine donc elle va vous vendre ça et ça va être très utile on va en avoir besoin pour une des zones très prochainement donc c'est bon à savoir qu'elle en a elle a la malédiction fugace ça va nous servir aussi mais bon vous n'êtes pas obligé d'en acheter les résines de pain c'est ce qui vous permet de rajouter un effet sur votre arme donc les résines de pain brûlée c'est l'effet feu ça c'est l'effet poison etc les eaux du retour le prisme c'est pour mettre des petits cailloux par terre comme le petit poussé elle a aussi des pierres de purge et de l'humanité voilà on a des flèches et c'est tout mais ce qui est très important c'est ça on va lui en acheter très bientôt pour l'instant on n'en a pas besoin on va avoir une zone pour pouvoir farmer ces lichens mais si vous êtes un peu en galère et que vous avez la flemme de farmer elle en a avant donc du coup on va courir par ici et on va ouvrir cette porte et en ouvrant cette porte on ouvre le raccourci car on se retrouve tout simplement à liche feu voilà on se retrouve à liche feu donc vous avez vu que tout est connecté c'est génial j'adore là ce que je vais faire je vais aller me reposer au feu ensuite vous avez vu il est là du coup on va débloquer donc c'est un apprenti sorcier le vrai sorcier on ira le débloquer un peu pour tard mais c'est déjà pas mal parce que grâce à lui on va pouvoir acheter pas mal de sorcellerie pour ceux qui jouent sorcier dont les flèches d'âme les flèches lourdes les armes magiques leur donc voilà il a pas mal de choses et surtout des anneaux intéressants pour ceux qui jouent sorcier comme je vous ai dit je vais pas jouer sorcellerie donc ça ne me sert à rien mais voilà pour ceux qui veulent faire les trophées il faut acheter toutes les magies enfin les trophées faut acheter tous les anneaux enfin voilà il va rester là le deuxième pnj que normalement est venu c'est l'autre rec car on l'a libéré et normalement il est censé être là je sais pas pourquoi il est pas là ok bon reviendra un peu plus tard je l'ai libéré pourtant dans la dernière vidéo je vais vérifier un truc non bah non c'est bizarre bon bah c'est pas très grave en tout cas le trek sera là à un certain moment on reviendra le voir tout à l'heure s'il est là juste après avoir fait le boss donc on est parti on va aller faire le boss donc tout simplement on part sur d'autres raccourcis du coup vous avez vu c'est très simple de les esquiver ah j'ai dit que c'est très simple vous savez ce qui m'a ce qui m'a vraiment ce qui m'a fait rater le truc c'est que quand j'ai lock le bonhomme en haut le jeu m'a lock celui qui était en bas chose qui n'est pas logique ouais il voulait jouer avec moi mais pourquoi il me lock celui qui est en bas je comprends pas moi arrête c'est dinguerie vous avez vu comment c'est dangereux le verrouillage c'est pour ça que c'est très rare que je verrouille mais c'est un truc de malade là je suis tombé juste parce qu'il a verrouillé le bonhomme qui était en bas c'est fou bon bref du coup maintenant on continue tout droit on va aller faire le démon alors il s'appelle le démon capra en vrai il n'est pas si dur que ça en fait ce qui fait que le combat est compliqué c'est qu'on va être dans une arène très petite et lui il est assez grand et surtout il ne va pas être tout seul il va être accompagné de 2-3 chiens et comme je vous ai dit les chiens c'est une catastrophe et c'est pour ça que c'est assez galère mais sinon il faudrait bien se passer et c'est un boss qui fait aussi partie de ce délire où un peu plus tard on va le retrouver en tant que trash mob en fait en tant que simple mob dans le monde là faites attention on va avoir les 2 chiens et on se retrouve du coup devant la salle du boss alors le démon capra il a une grande arme dans sa main il n'est pas très dangereux il a des attaques assez lentes il peut vous sauter dessus donc essayer de bloquer avec votre bouclier un maximum surtout que votre bouclier va arrêter à 100% les dégâts physiques et c'est tout c'est rester autour de lui le taper quand il faut et essayer d'esquiver un maximum le problème c'est qu'on va avoir 2 chiens à l'intérieur qui peuvent vraiment vous mener la vie dure entre les chiens et lui c'est une catastrophe et du coup il y a une technique très simple et il y en a une que je vais tester maintenant je n'ai jamais testé des fois si vous arrivez à viser comme ça vers le haut et jeter une bombe vous allez pouvoir tuer les chiens avant de rentrer dans la salle alors je n'ai jamais réussi mais j'ai déjà vu des gens le faire on va essayer un peu plus haut je ne sais pas en gros ça peut se passer comme ça comme ça ça vous libère un peu du poids des chiens sinon je vais vous montrer ce qu'il faut faire l'arène c'est une petite arène un petit carré un petit truc tout nul où tout à gauche il y a une espèce d'échelle d'escalier qui monte et qui va vers une plateforme et bien ce que je fais c'est que je vais rentrer je vais essayer d'esquiver le démon capra qui doit être vers là au milieu et je vais directement aller vers cette échelle le temps que je monte et tout les chiens ils vont me suivre donc je vais tuer les chiens très rapidement donc il faut vraiment tuer les chiens en premier dès que vous avez tué les chiens en premier le démon capra c'est un peu plus facile vous n'avez qu'à esquiver et tout vous pouvez même lui faire des attaques sautées il vous suffit de monter sur la plateforme lui il va se mettre de temps en temps en bas attaque sautée sur lui et ça fait beaucoup de dégâts voilà je vais vous montrer ça en direct c'est beaucoup plus simple donc c'est parti là j'ai bouclé en avant démon capra elle est là j'esquive je vais essayer d'esquiver les chiens je vais monter et je vais attendre les chiens hop j'ai tué les chiens je suis tout seul contre le démon capra là il est en bas j'ai fait n'importe quoi 1 HP 1 HP la vache ok là on est tous les deux ça va être un peu plus simple laisse moi prendre ma vie vous avez vu que l'arène est très très petite je vais remonter histoire d'être un peu plus à l'aise lui à un moment donné il vient vous avez vu et vous pouvez un peu prendre de l'espace contre lui parce que le temps qui tombe qui vient vers vous voilà vous avez le temps alors hop ça c'est son attaque sautée là vous avez le temps de lui faire un peu de dégâts vous faites lui sa roulade vers le haut vers le côté pardon et vous attaquez on bloque on recule on bloque vous avez vu mon bouclier il arrête toutes ses attaques on reprend un peu d'endurance il va sauter en roulade et on attaque en roulade là si vous voulez respirer un peu vous pouvez monter lui il va venir hop bon là j'ai fait n'importe quoi mais bon je lui ai fait un peu de dégâts on recule tranquillement il va faire sa petite danse là il va sauter on l'attaque en roulade un peu il saute on attaque et là on l'a fini il nous donne du coup les clés des profondeurs qu'on aura besoin pour la sauter donc voilà le plus compliqué en vrai c'est l'arrivée c'est dès que vous arrivez dans l'arène il faut se débarrasser les chiens le plus rapidement possible donc vous montez ici les chiens vont aller beaucoup plus vite que lui normalement hop vous attaquez les chiens ensuite vous descendez le plus rapidement possible moi tout à l'heure j'ai galéré parce que j'ai pas descendu assez vite du coup il a réussi à m'attaquer mais dès que vous montez ici et que le démon capra il vient sur vous hop vous vous barrez vous êtes beaucoup plus agile que lui le temps qu'il descende qu'il remonte enfin qu'il se lève et qu'il vient vers vous vous avez le temps de vous heal ou même de vous protéger etc vous avez vu que j'ai un peu galéré mais j'ai quand même réussi à avoir un peu de chance à avoir un HP et j'ai quand même réussi à le tuer donc voilà si vous avez bien réussi bravo si vous avez galéré un peu ne vous inquiétez pas vous allez retourner à les cheveux vous reprenez le même chemin ça va aller un peu plus vite et vous réessayez tuer les chiens d'abord et ensuite occupez-vous du démon capra on le retrouvera un peu plus tard comme monstre et on pourra se venger de lui ne vous inquiétez pas ça va bien se passer bon maintenant on a récupéré les clés des profondeurs qui vont nous servir pour ouvrir la prochaine zone donc on va descendre par ici et on va aller ouvrir la porte qui se trouvait juste à côté que vous avez dit et grâce à cette clé on va pouvoir continuer et avancer vers là hop on va aller profondeur alors c'est une zone qui est assez dangereuse je ne vais pas vous mentir on a au niveau des dégâts ça va bien se passer normalement je vais juste vous montrer on a pas mal de carcasses comme ça on va avoir des zones avec de l'eau mais ça devrait bien se passer je vais vous montrer le bon chemin à faire et les bons gestes à avoir dans cette zone nous on va pas aller tout de suite ce sera notre prochaine vidéo là je vais retourner à l'iche-feu on a déjà ouvert le raccourci on a regardé la porte donc c'est très bien hop je vais retourner à l'iche-feu et je vais voir pourquoi l'autre n'était pas là ça m'intrigue donc là c'est tranquille je vais les esquiver je vais voir si je recharge la zone sinon je vais aller le rechercher mais la dernière fois on lui avait parlé on a ouvert sa porte donc il était censé être là on va voir si il a apparu ah voilà l'autre rec ok du coup c'est le PNJ qu'on avait libéré juste avant de faire les gargouilles on a une quête avec lui il nous donne du coup la medaille solaire on peut lui parler il y a rien d'autre il y a une quête avec lui que je vais pas faire tout simplement et du coup ce que je vais faire c'est je vais le tuer on lui met deux coups de pied et on le laisse tomber voilà donc là ce qu'il faut faire c'est recharger le jeu parce que le loot il est en bas et en rechargeant le jeu le loot va remonter alors pourquoi je le tue tout simplement car il va nous donner un anneau qui va nous servir tout au long de notre aventure qui va être très utile qui est hop l'anneau de grâce protectrice alors cet anneau je vais l'utiliser et il ne va jamais bouger parce que si quand vous le mettez vous allez gagner des PV de l'endurance et la charge donc ce que vous pouvez porter sur vous comme équipement mais par contre si vous l'enlevez il va être détruit vous allez le perdre à jamais donc moi je le mets ça augmente du coup ma barre de vie ma barre d'endurance et je vais pouvoir porter plus d'armure par contre il ne faut pas que je l'enlève et du coup ce slot là il est bloqué ce slot d'anneau on va changer les anneaux qui se trouvent à chaque fois sur le côté gauche voilà tout simplement et ça fait partie des anneaux que j'utilise jusqu'à la fin du jeu il est très 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 utile voilà donc je vous conseille de l'utiliser je vais m'asseoir et je vais voir si je peux m'habiller un peu plus maintenant est-ce que je peux mettre l'armure en cuir ouais déjà déjà pas mal est-ce que je peux mettre un pantalon ah voilà on est déjà habillé là moi j'aime bien ça du coup je vais garder ça attends je vais voir si je peux mettre celui là celui là non donc on va mettre ça et on est bon on a des bonnes roulades et on a une petite armure qui est pas trop mal pour l'instant on aura mieux ne vous inquiétez pas et ben c'est tout pour moi pour aujourd'hui c'était une vidéo assez plus courte que d'habitude mais c'était une zone qui était importante de faire surtout pour avoir l'anneau si vous avez le passe-partout vous êtes pas obligé en fait ça reste optionnel vu que le passe-partout vous ouvre tout tout simplement et voilà donc j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures et on ira faire du coup les profondeurs entièrement avec pas mal de choses à faire un gros boss et tout mais bon ça devrait bien se passer merci à vous n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner c'était votre pote au richou à très bientôt